Premier conseil pas cher Allez les conseils pas chers, chantons pour nous réchauffer Très bien C'est les conseils, les conseils pas chers 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 Très beau duo Romano, Flavien, merci pour cette belle interprétation des conseils pas chers Alors Ça fait du bien quand ça s'arrête Les conseils pas chers, oui bah oui Il n'est pas le prince du hip-hop qui veut, Flavien a quelques difficultés Mais je le fais chanter s'il fait plaisir Moi je suis ton biker Il est content Non t'as rien du tout, t'es pas mon biker T'es un biker, c'est ça T'es un biker Non non, enfin un biker Ça c'est Cédric Il est venu aux mobilettes Bon alors ce matin, les conseils pas chers Il fait froid, il y a de la neige, bon pas partout Mais on va aller dans les régions en difficulté Et ce matin pour aider les gens Ce matin c'est dans le sud ouest que ça tombe ? Je vais vendre des raquettes à mettre au pied Et également des pertes de patin à glace Parce que vu que c'est gelé partout Pour éviter de tomber Tu patines sur les trottoirs Ça gèle, il fait moins 10 du côté de l'île ce matin On nous dit moins 10 à Grand Couronne à côté de Rwanda Et Toulouse, c'est plus la ville rose C'est la ville toute blanche ce matin On nous dit Booba sur SMS Merci Booba Je veux dire que je travaille au truc de la DDE Les machins des routes Si tu veux, c'est beaucoup de travail ces temps-ci Eric ? Allô ? Allô Eric ? Voilà Voilà, c'était Eric Merci Eric Merci Eric Ce fut court Oui, court, rapide Mais bon, ça au moins on n'a pas perdu de temps Allez Eric Non Eric, c'est fini maintenant C'est qui ? Bruno Bruno Allez Bruno, décroche le téléphone Allô Bruno ? Oui, bonjour Oui, bonjour Excusez-moi de vous déranger C'est la DDE à l'appareil, monsieur Lapince L'équipement des routes et tout ça là Oui A propos du verglas, faites attention ce matin, il y a du verglas partout Oui, je veux bien Ah bah oui, je vous le dis, je vous préviens Je vais vous amener une paire de patins à glace pour vous déplacer facilement Ok ? Il n'y a pas de problème Ah bah écoutez, je passe d'ici 10 minutes à 15h le temps que j'arrive avec mon motelège Ok ? D'accord, d'accord Et bah voilà, et la paire de patins c'est 50€, c'est pas cher Vous savez qui est l'heure qui est là ? Ah bah il est 6h10, oui Je peux vous donner l'heure et également 6h10 Ah bah là, il faut se lever maintenant Vous allez tenter un remboulot, sinon il faut partir plus tôt ce matin Bon, je suis là dans 10 minutes, de toute façon, ne vous recouchez pas Préparez les 50€, je suis là A tout de suite Merci Bruno Et hop là Parce que Bruno, lui, il est étonné parce qu'on appelle à 6h10 Par contre, qu'on lui vende des patins à glace A 6h10, ça, ça le choque pas du tout Non, non, c'est juste l'heure C'est juste l'heure Fait un petit blocage, je vous lui donne l'heure, moi ça c'est gratuit Après t'as un mec qui l'appelle pour des patins à glace Pas de problème Bruno Non mais moi je rends service, tu vois J'ai bien vu, oui Un carcasson et neige aussi, merci Warzy sur SMS Ah, tiens, la dameuse Ah joli Elle est à 6h10, mais on n'est pas là Ah bah, dis donc Excuse-moi d'avoir mal au ventre C'est du joli Non mais c'est... Excuse-moi d'avoir mal au ventre Allo Didier Allo Didier Ouais Ouais, bonjour, comment vas-tu ? C'est qui ? C'est M. Lapasse de la DDE, l'équipement des routes Je t'appelais à propos du verglas et de la neige Là, il faut faire gaffe à ce matin, là On est en alerte, hein Il y a du verglas mais partout T'as mis le nez dehors ou pas encore ? Comment ? T'as mis le nez dehors ou pas encore ? Euh, c'est qui que j'ai l'appareil ? C'est M. Lapasse de la DDE Bon, dis voir, je vais t'amener une paire de patins à glace, là C'est pas que du qui, là ? Bah, je me fous de la gueule de personne, là C'est pour que tu te déplaces et que tu te casses pas la binette, hein Donc j'arrive d'ici 10 minutes à quart d'heure, bon Francis Non, Didier Ah, Didier ! Didier ! Didier va faire Philippe Condéloro, vous savez Didier, tu vas nous faire un triple loot Triple loot, chuter derrière Et je suis à double axel, là Voilà, triple loot Bon, t'es prêt, Didier ? C'est un andouille qui parle Ouais, bah en tout cas, moi j'ai un andouille qui parle Ah bah, l'andouille, il arrive dans 5-10 minutes, là, Didier T'as intérêt à ouvrir ta porte, hein Ah ouais ? Ouais, ouais Et je t'amène une pelle, également Et puis je vais t'amener une paire de raquettes On sait jamais s'il y a de la neige, tu marcheras dedans avec Ce sera parfait Ouais ? Bah là, je te fais le tout pour 100 euros Ouais ? Tu feras un tennis, après ? Ouais ? Tu prépares la monnaie, hein, mec ? Ouais ? Ouais, fais-moi chauffer le café, Didier Ouais ? Ah bah, j'arrive, 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 j'arrive tout de suite, mon Didier Ah bah voilà, et bim, deux On a dit que t'es fait deux amis en pas longtemps 50 plus 100, 150, 150 euros 150 euros à 6h12, c'est pas mal, hein ? Ça va, une affaire rentable, c'est vraiment super, ce verglage et cette neige Ouais, c'est bien quand ça tombe comme ça, c'est pas mal, hein ? C'est bon pour le business Bon, bon courage dans le froid Et belle journée à vous, et bon réveil Et bon réveil avec Fifty et Team Balland Et Team Balland, oui Ah, ça c'est bien, ça, c'est la sky version On écoute Apologize Et juste après, on vous envoie au soleil, mais oui C'est des conseils, des conseils pas chers 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 Et conseils pas chers de saison Le chauffage Et oui Romano Le chauffage, une étude a été menée sur 230 000 foyers français Et bon, en matière de chauffage Les français se chauffent trop Voilà Voilà donc C'est le résultat de l'étude La température idéale dans une maison et un appartement C'est 19 degrés Ouais, bah chez moi c'est 24 Ouais, moi c'est pareil, 23, 24 Je peux monter à 25, 26 Respect à Alex qui respecte la nature et les consignes 19 degrés, tout pile, chez Alex du 44 Faustin, lui, il a pas calculé Il me dit, j'ai tellement chaud que j'ai pas besoin de chauffage C'est moi Ah, peut-être, t'as du bol Non mais il y a des maisons, elles se chauffent toutes seules Chez moi, ça se chauffe tout seul aussi Oui, non mais t'as quand même des radiateurs Je veux dire Oui, là je les ai mis Comme on dit en Bourgogne Ça ne se chauffe pas par l'opération du Saint-Esprit Non mais j'ai l'impression que ça se chauffe par le sol Ou je sais pas, par les murs Mais ça se chauffe tout seul Non mais des fois, rien que les tuyaux Si t'as les tuyaux qui partent de l'appartement Ça peut chauffer Ah, c'est peut-être ça Vivi, 19 degrés, 22 degrés Ah, ça te fait plaisir Ah, ça c'est pas bon ça Jules Moi ça fait plaisir Je cherche un 24 là depuis tout à l'heure 25 degrés 5 Bravo, carré, minute 13 Ah bah, Alexia, 27 degrés dans la chambre Wow, Alexia 28 degrés pour 62, c'est few Non mais 28 degrés, c'est beaucoup quand même Non mais moi, je suis déjà monté à 30 Voilà, bah ok Normal Non mais parce qu'en fait, il y avait des vieux dans mon immeuble Et quand t'habites un immeuble, ceux qui sont tout en haut, ils ont toujours plus froid que quand t'es plus bas Alors les vieux, ils avaient tout le temps froid, ils faisaient tirer la chaudière à Donf de l'immeuble Donc moi, dans mon appartement, je me tapais du 28 degrés En fait, les vieux chauffaient l'immeuble Ouais, c'est ça, ouais Et la rue tout autour, il y avait un microclimat dans la rue Bien pratique, quand tu te mettais en bas de chez moi, t'étais bien à 23-24 en plein hiver Bon, alors, l'étude, les résultats de l'étude 10% des françaises se chauffent à 22 degrés ou plus 21% à 21 degrés, 38% à 20 degrés Et seulement 21% respectent la bonne température, c'est-à-dire 19 degrés Ah, on félicite Rouch du 59 qui, lui, est à 17 degrés la journée et 22 degrés la nuit Ouais, ouais, c'est... En moyenne, c'est bon pour toi, pratique Ouais, à peu près, ouais Et sachez que si vous régulisez votre température d'un degré chez vous, c'est 7% d'économie sur la facture annuelle Dommage, chez les Romano, il va faire zéro Romano, il va vivre avec un bonnet, un cache-nez Et des moonboots Et des moonboots, c'est des moufles Bon, ce matin, je fais partie de la compagnie du chauffage Nommée par la mairie, je dois faire des relevés de température Et s'ils ne sont pas dans la norme Bon, déjà, le relevé, c'est 50 euros Puis je suis obligé de verbaliser s'ils ne sont pas dans la norme à 19 degrés Ah, tu verbalises cher, j'imagine Allô, Patrick ? Allô, Patrick ? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est la compagnie du chauffage à l'appareil Oui Oui, il faudrait que je passe chez vous, faire un relevé de température Pour voir si vous respectez la norme Au niveau de la température de votre maison, votre appartement Oui Oui, donc, je peux passer dans la matinée Vous êtes chez vous, là, de toute façon Bah, oui Bon, bah, écoutez, je peux venir d'ici 10 minutes à quart d'heure Ouais Ouais, ok Bon, bah, il y a un relevé, le relevé, c'est pas cher, c'est seulement 50 euros Ah, non, bah, moi, j'ai pas besoin de ça Ah, bah, vous êtes obligé, monsieur, c'est la mairie qui oblige tous les habitants à le faire Non, 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 je suis pas au courant, ça, moi Ah, bah, vous êtes pas au courant, bah, vous allez y être, hein, parce que moi, j'arrive dans 5-10 minutes, là Ah, bah, non, bah, moi, c'est pas la peine Ah, bah, si, si, il faut que je vienne faire un relevé avec un thermomètre homologué par la mairie Donc, j'arrive d'ici 5-10 minutes Non, 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 bah, c'est pas la peine Ah, bah, c'est, c'est Bah, écoutez, ne quittez pas, je vous passe la mairie, vous voyez avec eux Ah, bah, la mairie, elle est pas encore ouverte, mais non Ah, si, si, je suis en contact direct avec monsieur le maire, là Ah, oui, c'est ça, oui Ah, bah, je vous passe monsieur le maire Ah, non, merci bien Ah, faites le monsieur le maire, moi Oui, allô, bonjour, je suis monsieur le maire avec mon écharpe Ah, bah, c'est bien, vous avez raison, non, mais tu n'y fais froid Bah, exactement La mairie, on chauffe à 10 degrés, mais par contre, j'ai mon écharpe de mer Bleu, blanc, rouge, elle est jolie Ah, putain, ça a marché au début, mais après, il a sorti l'arnaque Non, il a bloqué quand tu as dit 50 euros C'est quand t'as lancé le prix, je crois Ah, mais bon, pas me déplacer gratos, mais c'est un peu moins cher Bah, non, non, Romano, jamais moins cher Allô, Jean-Claude Allô, allô, Jean-Claude Non, vous êtes trompé de numéro, monsieur Ah, bah, c'est pas grave, écoutez, restez en ligne avec moi C'est monsieur Lapince à l'appareil Je fais partie de la compagnie du chauffage nommée par la mairie Il faudrait que je vienne faire un relevé de température chez vous Bah, écoutez, là, je suis en plein déménagement, donc Ah, bah, oui, mais il faut arrêter le déménagement Moi, il faut que je vienne d'ici 10 minutes, hein Ah, non, 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 il arrête pas Lui, là, il n'a pas son déménagement, il a un bout de mer Tu m'étonnes, en même temps, il n'a pas choisi son jour Là, le bordel, avec le froid, le verglas et tout C'est vrai que c'est pas forcément le bonjour pour déménager Allô ? Oui, bonjour, madame La femme de Laurent Oui, c'est la femme à Laurent Et pourquoi ? Ah, c'est la compagnie du chauffage, l'appareil nommé par la mairie Je sais pas si vous avez reçu la lettre Normalement, je dois venir faire un relevé des températures chez vous Donc, c'était pour vous prévenir de mon arrivée Pour ? Bah, pour relever la température de l'appartement Mais non, on n'est pas en appartement, on est en maison individuelle Ah, bah, on viendra faire la relevé dans la maison individuelle, pareil En même temps, je pense... Bah, c'est pour une étude Une étude de quoi ? Une étude, bah, sur le chauffage Bah, de toute façon, le chauffage, j'aime à cheminer Donc, je vois pas ce que vous allez faire Ah oui, oui, mais il faut que je regarde à combien vous vous chauffez dans la maison C'est pas l'unique Bah, non, mais de toute façon, ça n'a rien à voir Vous n'avez pas à regarder à combien je me chauffe Ah, bah, si, si, bah Ah, bah, de toute façon, et puis je prendrai la température de ta femme aussi, hein Ouais, ouais, tu prends la température de ma femme Et puis tu iras te faire enculer aussi en même temps Ah, pas mal Voilà Ah, bah, ça, c'est sympa parce que ça réchauffe Eh, bah, écoute, c'est bon Donc, tu prends deux températures L'appartement, sa femme Et après, tu vas te faire Le mec, ça l'a mis à bout de nerfs Il ne veut absolument pas dire à combien il chauffe Non C'est secret Ah, c'est secret, ça J'ai abordé un sujet tabou avec lui Voilà, le chauffage des Français ce matin sur Sky La température idéale, je rappelle, 19 degrés Et dans un instant, les séries préférées des Français Si vous... Ah, bah, tiens, dites-nous si vous voulez réagir là-dessus, là Ouais Si vous avez une série que vous préférez, que vous aimez par-dessus tout Vous nous dites sur SMS, sur le net, le 41759 Ah, moi, j'aime bien un truc à la con Et le skyrock.fm Bon, j'aime bien scène de ménage sur la 6 Ouais Ouais, pas mal Et sinon, j'aime bien le truc sur la 1, là, mes chers voisins Très bien Dans le même style, là Bon, on y revient tout de suite, vous nous dites sur SMS, là Bonne chance à vous Sur Sky, une exclue totale Vous savez qu'on est passé à la télé hier Eh, ouais Eh, ouais, il y en a un parmi vous qui est passé à la télé hier Dans le journal de TF1 Ouais, ça, c'est la classe Pas n'importe où, à Skyrock, au JT de TF1 Grand reportage sur la neige Écoutez sur TF1 hier C'est toute la métropole liloise qui est totalement paralysée Pas de bus, pas de tramway, ni de train, ni de métro Aucun transport en commun ne fonctionne Et la micro-trottoir, écoutez bien derrière Voilà, c'était même voiture Voiture-trottoir, c'est ça Micro-voiture Voilà, c'est ça Écoutez bien Ben, ça fait trois jours qu'ils savent, mais voilà On fait rien On fait rien pour ça On va aller voir la DDE Il écoute à fond la caisse Ah ben, à fond la caisse, j'étais en train de carotter une famille Ouais Et le carotage est passé sur TF1 Ah ouais, ouais, ouais Eh ben, putain, c'est la classe Eh ben, salut à toi, Minordis, qui est passé sur TF1 Ouais, merci Merci, auditeur fidèle de Skyrock Les conseils pas chers font un carton dans les bouchons Ma voix, elle passe trop bien dans la TF1 Mais ouais, mais c'est super, Romano Dans la télé Bientôt, bientôt en co-animateur avec Jean-Pierre Pernod Waouh Non, tu préfères faire tes conseils pas chers Ouais, je vais faire les conseils pas chers C'est mieux C'est pour vous, mes amours, parce que je vous aime Eh ben, c'est parti Ben, c'est parti, musique C'est les conseils, les conseils pas chers Ah la musique C'est les conseils, les conseils pas chers C'est les conseils, les conseils pas chers C'est les conseils, les conseils pas chers Et du sport dans les conseils pas chers Eh, l'organisation mondiale de la santé Oh, l'organisation mondiale de la santé, qu'est-ce qu'elle a ? Eh ben, elle s'est rendu compte que les françaises, eh ben, on était à la traîne niveau sport C'est la même organisation mondiale de la santé qui s'était rendu compte que les français, on était aussi à la traîne pour le sport, là il y a la parité complète Ouais, eh ben, les femmes, vous êtes à la traîne 2 millions de françaises ne font pas suffisamment d'exercices S'exposant ainsi à des risques, notamment des maladies cardiovasculaires Ah ben, c'est gai ça, tiens Eh ben, ce matin, j'arrive, les femmes, je vais m'occuper de vous, je vais vous faire faire du sport Vous en avez de la chance, vous avez un des meilleurs coachs sportifs du monde Ah ben, impressionnant Vous me voyez, vous flippez tellement je suis musclé 1m54, 61 kg, des jambes énormes, mais des bras tout petits Bah ben, je sais pas, des jambes énormes Bah si, ta meuf me disait hier que t'avais des cuisses énormes Bah, bah, toujours moins grosse que les siennes Bah, salut, si elle se réveille, c'est l'heure où elle se lève, en plus Ça va lui faire plaisir, tiens Qui va faire du sport avec nous, là, ce matin ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Pascal ? Pascal ? Ouais ? Ouais, bonjour, comment tu vas ? Salut, c'est qui ? C'est M. Lapin, c'est l'appareil coach sportif pour ta bonne femme Elle est là ou pas ? Ah non, elle est pas là Ah, parce qu'il faut que je vienne lui faire faire du sport Ah bon ? Ouais, donc il faudrait que je passe ce soir, elle rentre à la baraque, je suppose Euh, ouais ? Ouais, bon, bah, écoute, je me pointe chez vous vers 20h Ouais ? Et puis, je me mettrai dans la chambre avec elle pour lui faire faire du sport C'est ça, oui Oui, et ça coûtera 50 euros T'as raison, oui Par contre, ça sera en privé, je préfère que tu sois pas là, parce que ça risque de te choquer Ah d'accord, oui Parce que je vais bien m'occuper d'elle Ah, du bon sport, c'est important le sport Ah, oui, oui Bon, bah, je me pointe à 20h ce soir Je sais pas Ah, bah, si, si, bah, si, moi je t'annonce que j'arrive Ah, d'accord Bon, bah, à ce soir, alors Hé, hé À ce soir, mon chéri Bisous, Pascal Allez, hop Allez, tu pourras regarder, Pascal Allez, Pascal, tu pourras regarder par le trou de la serrure Très bien, pour 50 euros, tu peux ? 50 euros, t'as fait ? Ouais Ça va ? Bon, à 50 euros pour m'occuper d'elle, dans la piole Sympa Et Pascal, lui, n'a pas dit non, il était très content Bon, non, bon, il y est, il était content Sa femme fait du sport Ouais, ouais Pascal est content Oui, allô ? Ouais, allô ? Allô, Gérard ? C'est Gérard ? Oui Oui, bonjour, c'est le coach sportif pour ta femme, là Elle est là ou pas, la chérie ? Oui Ah, tu la préviens que j'arrive d'ici 10 minutes, à quart d'heure, pour lui faire faire un peu de sport, là, ce matin Qui c'est ? C'est le coach sportif Monsieur Lapince Oh, ça c'est le connerie Ah, non, non, c'est pas le connerie Là, je peux pas être d'ici 10 minutes, à quart d'heure, je me mets dans la chambre avec elle et je lui fais faire un peu de sport N'importe quoi, allez, va Eh, ça va te coûter 50 euros, c'est pas cher Ouais, ouais, va voter Bon, ben, j'arrive, alors Ouais, ciao, ouais Eh, ben, tu veux faire du sport, toi aussi ? Je peux m'occuper de ton cas, hein Ouais, moi aussi Eh, ben, très bien, bon, ben, j'arrive dans 10 minutes, alors T'es gaffe Eh, ben, tiens-toi prêt T'es gaffe Eh, voilà Ciao Ils sont sympas, les maris ? Eh, ouais, sympa, ils disent pas non Le deuxième, moins que le premier Le premier t'attend à 20h, ce soir Ne sois pas en retard pour l'émission, je te rappelle, t'as l'émission à 21h avec nous Non, mais c'est bien, je ferai du sport en écoutant Planet Rapp avec la section d'assaut Eh, ben, tu nous raconteras comment c'était Ouais, ouais, je veux bien m'occuper d'elle On a fait du sport Il y a une autre forme de sport dans un instant Le sexe et les stars Tous la première fois des stars Et puis leur petit secret sexuel Et une star mystère à découvrir C'est pour gagner vos iPhone 5, vos Galaxy S3 On vous offre vos smartphones Et puis on vous offre, si vous voulez pas les smartphones, les 680 euros C'est le prix du téléphone dont vous choisissez C'est possible Mais il faut découvrir avant la star mystère Elle arrive après Usher Je vais m'occuper du chauffage dans les conseils pas chers Les gens chauffent trop leur appartement C'est pas bon pour la planète D'ailleurs, t'as fait un sondage ce matin T'as demandé à combien ça chauffait Ouais, bon Vous êtes pas super écolo C'est un chauffage bloc en fait Oui, oui, on avait du 27 degrés Ouais, ouais La moyenne c'était quoi ? 20, 22 ? Ouais, ouais, à peu près Eh bien c'est déjà trop Ouais, faut chauffer à 19 19 degrés On va s'occuper de ça Allez, on va chanter les conseils pas chers Ça réchauffe C'est parti, musique C'est les conseils Les conseils pas chers 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 Eh bien bisous Lucie Merci Et bisous à la famille Salut à toi Lucie Au revoir Alors combien vous chauffez chez vous ? Moi chez moi il fait 24 degrés Ah bah c'est beaucoup trop Jamais moi, ma meuf est frileuse C'est beaucoup trop ça 24 degrés Bon je dis ça, il fait pareil chez moi Mais c'est pas bon pour la planète La température idéale dans un appartement C'est 19 degrés Appartement ou maison d'ailleurs 19 degrés Et les français chauffent trop Une étude a été menée sur 230 000 personnes Ah quand même Et ils se sont rendu compte que Bon t'as 38% des gens Ils sont à 20 degrés 21% à 21 degrés Et 10% des français sont eux A 22 degrés Voire plus Voilà moi je suis à 24 J'ai sûr j'ai froid en dessous de 24 Ouais moi aussi Mais parce qu'en fait t'es trop habitué Ouais puis faut vous couvrir aussi Faut du mieux petit à petit Ouais non mais c'est bon Je vais mettre une doudoune dans mon lit Ouais non mais tu mets un petit pull Tu vois une veste quoi T'as du chauffage Flavien Parce que Flavien a mis un boui boui Mais j'ai eu des problèmes de chauffage Là dernièrement On a été obligé de le changer Donc j'ai passé C'est toujours inondé chez toi ? Non ouais Ça s'arrête C'est un appartement piscine Avec des problèmes de chauffage Un machin Tu m'étonnes qu'ils te l'aient donné l'appart Il n'y a personne qu'on voulait Bon alors ce matin Je vais aller faire des relevés Des relevés de température Le relevé coûte 50 euros Je travaille pour Comment je pourrais appeler ma société ? Alors pourquoi tu travailles ? Greenpeace Ouais Garage Busato ? Allo ? Oui bonjour Garage Busato Oui bonjour le Garage du Raton Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Bah ça va bien Dites voir Vous êtes chez vous là ou pas ? Non vous êtes déjà à l'atelier ? Oui tout à fait Ah parce qu'en fait Je vous explique C'est Greenpeace à l'appareil là Je suis nommé par la mairie Je dois venir faire des relevés de température Dans les maisons et appartements C'est pour une étude scientifique ? Oui non Pas du tout Ah ouais Donc le garage Vous chauffez le garage ou pas ? Non pas du tout Ah bon bah écoutez Je vous laisse Alors bon courage Faites pareil chez vous Arrêtez de chauffer chez vous aussi C'est important Pareil éteignez tout C'est pas bon pour la planète Voilà On a donné un bon conseil Oui en même temps On appelle une entreprise Pas de bol 19 degrés T'es ouf Romano Ah non mais c'est Dans sa chambre 23 degrés Fatih elle a Ah mais moi je suis ouf C'est machin qui le dit Il fait trop froid à Rennes Dans mon HLM de merde 16 degrés nous dit Greg Ah oui c'est pas chaud 16 degrés tu te gènes le cul Non mais dans la chambre C'est 18 la température idéale Pour bien dormir Ah bah moi je dors très bien à 24 Allo Allo Christian Allo Allo Christian Cri cri Actuellement nous sommes absents Ils ont galéré pour faire le répondeur Oui Il y a eu un petit blanc de 20 secondes à peu près A bientôt madame Hop là Elle l'a refait 10 fois son message Et voilà Et puis elle a eu du mal Allo Allo Oui bonjour madame C'est la femme de Philippe ça C'est la femme à Philippe Ah elle le sait Voilà Très bien C'est la panique Elle a découvert qu'elle avait un mari Qui s'appelait Philippe Oh merde Oh putain Ah c'est terrible Et après la femme à Philippe Là on va chez Michel Allez on demande Michel Allez Maintenant on galère un peu Qu'est-ce que tu as essayé de dire ? Là je t'assure on n'a pas compris On galère un peu là C'est vrai tu galères un peu là Ouais je galère un peu là Ouais c'est vrai tu galères Là on a bien remarqué Oui Oui vous êtes bien au 0-3 Voilà Très bien Merci Cédric t'en as un autre ou pas ? Je vous rappellerai tard Ah bah voilà c'est bien Très bien Donc ils vont nous rappeler On les aura tout à l'heure au téléphone A midi J'avertis Fred qu'on interviendra dans l'émission A midi Juste après le hit C'est pas cher C'est important Juste après le hit Skyrock Bon Il n'y en a plus là Ah il n'y en a plus En tout cas merci pour les conseils Romano Oui ah bah faites gaffe Chauffez pas trop Et 1 degré Si vous baissez la température De 1 degré chez vous Vous faites 7% d'économie Sur la facture Pas mal Ah bah pas mal Tu baisses de 2 degrés Cédric ça fait ? Ah 14 Oh qu'il est fort Oh bravo le vô 3,21 J'avertis la copine de Romano Et son chien Qu'à partir d'aujourd'hui On ne chauffe plus à la maison Il fera zéro Non mais j'ai un problème Les radiateurs ils sont bloqués Putain Ah Donc ça chauffe un bloc Non mais c'est un truc collectif Donc bon Ils payent pareil Ah c'est les autres qui payent Aurillac C'est là où on va ce matin Pour le